Salut, c'est le Bénin de Yengi. Alors aujourd'hui, je vais continuer avec, n'est-ce pas, mon cinquième numéro sur cet épilogue, n'est-ce pas, sur le thème tout sauf bien, pour vous parler du président absent, pour vous parler des représentants ou des dirigeants absents. Non, vos préfets, vos sous-préfets, vos chefs, vos gouverneurs, déjà, il faut commencer par cette semaine. Le président, cette semaine, n'a été vu nulle part, sauf cette fameuse audience accordée à Samuel Eto'o et puis au président de la CAF qui s'est passé le mardi. Pas de meeting, un seul meeting pour le compte de l'élection présidentielle au nord. Ce qui symbolise, n'est-ce pas, l'absence, n'est-ce pas, de cet homme auprès de vous. Donc, il faut penser à cela. Vous, mes chers Camerounais, mes chers compatriotes qui avez, n'est-ce pas, entre vos mains, cette carte d'électeur qui vous permettra de voter dès ce dimanche matin, excusez-moi. Alors, pensez à voter un président qui est présent. Pensez à voter un président dont vous connaissez les cas de santé. Pensez à voter un président qui passera le temps au Cameroun pour résoudre vos problèmes, plutôt que de vivre ailleurs, à l'intercontinental ou alors de choisir quelqu'un qui a d'autres préoccupations que celles des Camerounais. J'aimerais que vous essayiez aussi de penser à ces dépenses, ces diverses dépenses sur les véhicules, sur le mode de vie, sur, n'est-ce pas, toutes ces choses-là, ces dépenses qui n'aident pas le Cameroun et toutes ces dépenses-là qui sont faites au frais, n'est-ce pas, du contribuable. Je vais vous lire quelque chose. Le président du Cameroun a un extrait ici d'un article publié par BBC. Le président du Cameroun, Paul Biya, est au pouvoir depuis 35 ans. Même si la longévité au pouvoir fait débat dans son pays, le temps qu'il a passé en dehors de son pays est aussi un sujet de discussion mondiale. Critiqué par sa supposée gestion à distance du Cameroun, Paul Biya a récemment organisé un conseil des ministres, le premier en plus de deux ans. Les élections présidentielles sont prévues en octobre et les Camerounais ne savent pas si le président âgé de 85 ans va chercher un nouveau mandat. Oui, il a décidé d'aller pour un nouveau mandat. Il n'a toujours rien dit à ce sujet. Biya est arrivé au pouvoir en 82, ce qui fait de lui un des présidents qui ont le plus duré au pouvoir en Afrique. Le Cameroun a survécu à une crise économique et a expérimenté le multipartisme sous son règne. Mais le pays a aussi été barqué par une corruption endémique et un recul démocratique. La limitation des mandats a été abolie en 2008, ce qui avait permis à l'octogénaire de briguer un nouveau mandat en 2011. De nos jours, l'Afrique change. L'ère des longues présidences semble révolue. La télévision satellitaire et Internet changent la donne. La population urbaine rêve de changement démocratique. 60% des Camerounais ont moins de 25 ans. Ils n'étaient pas nés quand Paul Biya est arrivé au pouvoir en 82. Ils reclament des emplois et un mieux-être. Le parti d'opposition, le Fonds social-démocratique, a reconnu ce besoin des changements générationnels. Au début de ces années, son leader, John Fundy, 76 ans, a accepté de céder la place à la jeune génération. Joshua aussi a un homme d'affaires qu'à 49 ans, ancien pilote, est le candidat de ce parti à la présidentielle d'octobre. C'est le principal challenger de Paul Biya qui devra décider ou non de rester au pouvoir pour la 4e décennie dans un pays qui a soif de changement. Ces absences répétées dans le pays font l'objet des critiques. Des voyages à l'étranger ont été le sujet d'une polémique entre le quotidien national Cameroun Tribune et une organisation internationale, Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, qui a calculé le temps passé par le président camerounais hors de son pays. Selon le document publié par l'organisation Organized Crime and Corruption Reporting Project, une organisation de journalistes d'investigation en 35 ans au pouvoir, Paul Biya a passé 4 ans et demi de séjour privé à l'étranger. L'ONG a aussi déclaré qu'il a passé le tiers des années 2006 et 2009 en dehors du Cameroun. Le tel intercontinental de Genève est sa destination favorite. Selon l'organisation, dans son pays, Paul Biya adopte un style clé. Il reste en dehors des projecteurs et se retire souvent dans son village d'origine. Il laisse la gestion quotidienne du pays à son premier ministre, Philemon Yang, qui organise des rencontres ministérielles mensuelles. Il a l'attitude de gérer son équipe quand le président rencontre des personnalités clés et privées dans son palais à Yaoundé, la capitale. Cette manière de gérer est souvent critiquée et Paul Biya assimilé à un président absent. Cependant, cette relation reflète en partie le double héritage colonial franco-britannique. Paul Biya, comme son prédécesseur Amadou Haïdjo, est issu de la zone francophone alors que le premier ministre est toujours anglophone. Ainsi, lorsque le président Biya convoque des ministres à un rare rassemblement ministériel officiel, c'est habituellement pour une raison particulière. La plus récente était la première réunion officielle de la nouvelle équipe ministérielle après un remaniement au début du mois. Le dernier conseil des ministres avec le président remonte à 2015. Mais la réunion ministérielle de 2018 était importante pour d'autres raisons. Problème de langue. Depuis plus d'un an, la région anglophone du Cameroun et du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est en crise. Au début, c'était une manifestation d'avocats et d'enseignants qui reclament les meilleurs usages de l'anglais. Des tensions ont finalement abouti à une confrontation avec des forces de sécurité, un blackout Internet de 93 jours dans la région et l'avènement d'un mouvement séparatiste qui appelle à l'indépendance de l'ambasonie. Le gouvernement a essayé de régler cette question, mais la situation est encore dangereuse. La France et le Royaume-Uni ont discrètement appuyé le dialogue. Paul Biard a réagi avec un remaniement ministériel le 2 mars, signalant une approche carotte et bâton. Il est resté ferme sur la sécurité et la loi, mais a cédé avec la création du ministère de la décentralisation, une promesse faite aux anglophones. Donc c'est ça donc que je soumets à votre attention. Ce président absent, pensez-y. Pensez à cet homme-là que vous ne voyez jamais. Pensez à ces préfets que vous ne voyez jamais, qui sont absents des bureaux à partir du jeudi midi. Pensez à ces sous-préfets, à ces gouverneurs qui vous sont imposés. Pensez à ce système hyper centralisé, qui ne rend compte à personne, une dictature à peine voilée, une dictature que nous avons acceptée depuis toutes ces années. Pensez à tout cela. Votez utile. Votez tout sauf bien. Ce 7 octobre, c'est le banan de Yingui. Merci. Merci.